bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment installer un site internet avec clou de phare donc clou de phare je pense que vous connaissez son utilisation si jamais vous êtes sur cette vidéo c'est que vous recherchez à l'installer donc c'est que je suppose que vous savez à quoi ça sert il ya plusieurs utilités notamment le fait qu'on puisse avoir un cdn de qualité donc autrement dit d'avoir en cache sur différents serveurs à travers le monde son site internet ce qui va permettre à ce dernier d'être plus rapide il ya également des gains au niveau de la sécurité mais clou de phare c'est une application qui va se positionner entre le visiteur et notre hébergeur actuellement si on regarde mon site excellent.com si je passe ma souris sur le certificat ssl on peut voir qu'il est vérifié par let's on script donc il est relié en réalité à OVH et lorsqu'on aura terminé et bien il sera vérifié par clou de phare donc c'est l'objectif à la fin de cette vidéo c'est que lorsque je passe ma souris sur ce fameux certificat et bien l'objectif c'est de montrer qu'on utilise désormais clou de phare et plus OVH de quoi est ce qu'on va avoir besoin et bien avoir besoin déjà d'accéder à son compte OVH manager si c'est chez OVH si c'est ailleurs et bien le principe reste exactement le même accéder à votre compte de votre hébergeur et ensuite il va falloir également avoir un compte sur cloudflare donc l'avantage de cet outil c'est qu'il ya une version qui est gratuite alors vous pouvez découvrir l'outil ici l'objectif c'est pas de vous présenter l'outil car je pense que vous savez à quoi ça sert maintenant vous avez juste à vous inscrire si vous n'avez pas déjà un compte inscrivez vous c'est gratuit vous avez juste à renseigner un email un mot de passe vous créez un compte vous validez votre email et une fois que c'est fait et bien vous allez vous retrouver sur une interface qui va être similaire à celle ci dans celle ci on va donc chercher à ajouter un site internet pour ça on va juste cliquer sur le bouton ajouter un site on va lui donner un nom alors je lui donner le nom du nom de domaine on valide en ajoutant le site on va vous demander le type d'offre que vous voulez utiliser vous avez ici la version gratuite je vais partir sur la version gratuite qui me donne les fonctions de base mais qui suffisent largement pour mon petit site si à un moment vous avez des fonctions supplémentaires que vous souhaitez utiliser et bien vous pouvez passer sur une version pro et même aller encore plus loin avec une business vous avez d'ailleurs dans la tarification de cloudflare les différents avantages à utiliser telle ou telle version mais celle de base est déjà largement suffisante pour faire un simple affichage de site internet par exemple pour simplement utiliser cloudflare avec les fonctions de base on va confirmer l'offre ensuite il ya une analyse qui va se lancer au niveau de notre site internet pour vérifier actuellement comment est-ce qu'il est enregistré notamment au niveau des serveurs dns il a donc récupérer les différentes informations et on va pouvoir les modifier ici vous avez ici la possibilité de cliquer sur les différents nuages si vous avez des paramétrages particuliers à faire vous voyez ici ce que ça signifie nuage traversé ou nuage contourné donc soit vous allez sur ces différents points accélérer et protéger le trafic si vous laissez le nuage traversé soit vous le contourner et à ce moment là comme vous voyez ça va contourner cloudflare donc moi je vais laisser par défaut et je vais tout simplement confirmer ensuite et bien c'est tout simple ici on vous indique ce que vous avez à faire vous devez vous connecter chez votre hébergeur rechercher ce qui correspond à ces deux serveurs dns chez votre hébergeur pour pouvoir faire la modification et les remplacer par ces deux serveurs alors chez ovh je vais aller dans domaine sur le nom nom domaine et je vais aller sur serveurs dns et on peut ici retrouver les deux serveurs dns dont me parle l'application c'est bien cela et donc je vais les modifier le principe reste exactement le même sur votre hébergeur vous devez pouvoir normalement sur votre nom domaine accéder aux serveurs dns qui sont correspondants je vais donc faire modifier les serveurs dns je vais remplacer le premier vous faites un simple copier coller le second et ensuite je vais appliquer la configuration vous pouvez voir qu'actuellement j'ai un statut qui m'a dit que c'est en cours et là c'est actuellement en cours de suppression pour les deux anciens serveurs dns maintenant comme on peut le voir eh bien il va falloir patienter le temps qu'il y ait la mise à jour et que ça se répercute au niveau des différents serveurs dns donc que les informations circulent et que ce soit enregistré il va falloir patienter à peu près 24 heures pour moi j'ai juste à faire terminer vérifier les serveurs de nom comme on peut le voir on a ici clou de phare qui va se positionner entre le navigateur de notre visiteur et notre serveur d'origine donc celui qui est sur ovh qui héberge en réalité les fameux fichiers parce que ça ça va pas changer ils seront toujours hébergés sur ovh que le phare va tout simplement se placer entre les deux donc vous pouvez choisir la version qui vous intéresse au niveau du chiffrement ici toujours utiliser le https personnellement je préfère l'utiliser ensuite vous avez la possibilité de faire quelques options donc la minimisation c'est pour gagner du temps à vous de voir ce que vous pouvez ou que vous souhaitez utiliser moi personnellement je vais laisser par défaut et ensuite une fois que c'est fait vous avez également la possibilité de configurer plus tard vous avez juste à aller sur ok et maintenant il faut patienter les 24 heures pour que la modification soit donc prise en compte et vous voyez qu'à partir de là vous avez accès à toutes ces informations au niveau de clou de phare par exemple l'analytique le dns donc la bande passante les visiteurs le ssl qu'on peut modifier le pare-feu bref il y a énormément d'informations qu'on va pouvoir ensuite exploiter mais en tout cas déjà l'objectif c'est que désormais notre site soit entre guillemets sous la protection de clou de phare on va patienter 24 heures et on va revenir donc vérifier pour voir si tout est bon ça fait maintenant 24 heures que j'ai donc installé cloudflare au niveau de mon site internet et maintenant si je regarde au niveau du cadenas et bien lorsque je passe ma souris sur ce dernier on m'indique bien que le site est relié à cloudflare si je regarde également au niveau des enregistrements dns et bien j'ai désormais cloudflare comme dns autrement dit la relation entre mon site et cloudflare est désormais active et si d'ailleurs si je vais sur le site si je vais dans l'outil et bien c'est bien marqué activé à partir de là je peux désormais modifier différents paramètres selon mes besoins ou alors je peux laisser les paramètres tels quels on peut voir que mon site est fonctionnel je peux parfaitement aller sur l'ensemble du site elle est sur le blog elle est sur des articles et tout fonctionne parfaitement donc désormais vous savez comment installer cloudflare pour votre site internet maintenant si à un moment donné vous avez envie de l'enlever peut-être que vous n'avez plus envie d'utiliser cloudflare alors vous allez devoir donc récupérer tout simplement les serveurs d'origine pour ça vous allez dans domaine on va refaire tout simplement la manipulation inverse domaine serveurs dns et ici vous avez la possibilité de réinitialiser les serveurs dns donc il suffit de cliquer sur réinitialiser les serveurs dns autrement dit on va retourner sur les serveurs d'origine ovh je vais valider on peut voir que c'est en train de supprimer les deux serveurs dns qui sont de cloudflare alors va falloir de nouveau attendre 24 heures au bout de 24 heures vous aurez un message donc le phare indiquant qu'il n'y a plus de relation donc vous pourrez supprimer votre site et généralement ce qu'il va falloir faire c'est vérifier que le certificat ssl donc pour ça vous allez dans hébergement si vous êtes sur ovh hébergement vous allez avoir ici le certificat ssl vous allez devoir généralement le régénérer pour qu'il reprenne en compte votre site car en réalité dans 24 heures ne sera plus activé avec le cadenas ovh c'est à dire que vous n'aurez plus accès au https mais c'est pas très grave vous pouvez le refaire assez rapidement il va falloir régénérer le certificat ssl dans ovh alors allez dans multi sites et vous vérifiez que la façon que vous souhaitez utiliser et bien activé au niveau du ssl je crois que ça va désactif de mémoire donc sinon vous faites tout simplement modifier vous réactiver le ssl vous réactivez en cochant la case ssl suivant et lorsque tout est prêt vous faites juste régénérer le certificat ssl normalement au bout de 24 heures lorsqu'il ya la bascule de cloud phare vers ovh donc lorsqu'on supprime la relation et bien normalement il faut refaire cette manipulation au niveau du ssl alors je sais pas si c'est encore le cas au moment où vous regardez cette vidéo mais en tout cas moi dans ce que je faisais c'était comme ça voilà désormais vous savez comment installer votre site internet avec cloud phare j'espère que cette vidéo vous a été utile abonnez vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos quant à moi je vous dis à bientôt